Et que restera-t-il de ces JO après les exploits et les déceptions sportives ? Certains symboles de ces Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient bien trouver leur place dans le patrimoine de la capitale. Alexis Delaflécher, la maire de Paris, Anne Hidalgo, voudrait en garder définitivement. Trois sont sur la liste. Oui, à commencer par la vasque olympique qui attire les foules. Les 100 000 tickets gratuits mis en ligne pour l'avoir au cœur du jardin des Tuileries sont partis en moins de 24 heures. et la maire de Paris aimeraient donc faire durer le plaisir après la compétition. Autre objet qu'Anne Hidalgo souhaiterait voir perdurer dans le paysage parisien, ce sont les 10 statues de femmes en bronze. Olympe de Gouges, Gisèle Halimi ou encore Simone Veil que l'on a pu apercevoir lors du tableau sororité présenté lors de la cérémonie d'ouverture. Elle pourrait être exposée dans le 18e arrondissement. Enfin, l'élu socialiste travaille sur la possibilité de garder les anneaux olympiques accrochés sur la Tour Eiffel. Trois propositions qui font réagir les Parisiens. Les anneaux que ça reste un peu d'accord, mais pas tout le temps, parce que c'est vraiment typique des Jeux olympiques. La Vasque, en tout cas, je trouverais que ce serait une bonne idée de la conserver, parce qu'elle est très bien faite, elle est développement durable, donc ce serait une très très bonne idée. Je n'ai pas été convaincu par la réalisation de ces statues, je ne les ai pas trouvées parfaitement mettant en valeur ces femmes. Et donc, si l'idée est bonne, je pense qu'il faut retransformer ces statues et en refaire des choses un peu plus esthétiques. Et près de 600 personnes ont en tout cas déjà signé l'une des deux pétitions en ligne qui réclament le maintien de la Vasque olympique et du ballon gonflable dans le ciel de Paris. Merci Alexis de La Fléchère.